Les êtres, les êtres passent près de nous, beaux, aimés, revêtus de notre rêve, de notre jeunesse et de notre amour. Nous aimons le ciel et la terre, les hommes et les bêtes, les reptiles et les insectes. Nous sommes, nous aussi, tout à la fois, et le ciel et la terre. L'amour, dans son poing, contient l'univers. Exister valait la peine, afin que nous nous rencontrions. Je précise que ce livre vient de paraître, il s'intitule « Symphonie du printemps ». C'est le premier tome d'une trilogie que nous publierons intégralement. Le second texte qui paraîtra dans quelques mois s'intitule « Le chant de ma sœur ». Et nous avons décidé également de faire paraître, avant la fin d'année 2012, un petit texte de Yannis Ritsos, extrêmement fort, qui a déjà été publié en France il y a de nombreuses années. Un petit texte qui s'intitule « 18 chansons sur la patrie amère ». Ce sont 18 tout petits poèmes, 18 chansonnettes, qu'il a écrites alors qu'il était en déportation, sur l'île de l'Eros. Il les a écrites, ces chansons, pratiquement toutes le même jour. Je vous en lis une, la dernière, qui donne le ton, et qui permettra de clore d'une manière très optimiste cette rencontre. « Ne pleure pas sur la graisse, quand on croit qu'elle va fléchir, le couteau contre l'os et la corde au cou. La voici de nouveau qui s'élance, impétueuse et sauvage, pour harponner la bête avec le trident du soleil. » Applaudissements 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 Applaudissements